Bonjour et bienvenue sur Twin4Me News, merci d'être avec nous. Les provinces qui enclouent plus de 90% de dossiers relatifs à la régularisation du travail domestique au noir sont nombreuses. Les données mises à jour sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Presque 300 000 demandes ont été présentées et environ 174 000 contrats signés. Les demandes repoussées jusqu'ici sont par contre plus de 15 000. Milan, Rome, Naples et Brescia sont dans l'ordre les provinces où le plus grand nombre de demandes a été présenté. Il ne faut pas oublier que la province de Trento a été la première à conclure la procédure de régularisation du travail au noir des collaborateurs domestiques et des aides familiales. Il y a une différence croissante entre les exigences de réinsertion des réfugiés et les emplois disponibles. J'espère que de plus en plus de pays décideront de mettre des programmes de réinsertion en place ou de proposer davantage d'emplois. Cet appel a été lancé par Antonio Gutiérrez, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. C'est ça la priorité pour le moment, a ajouté Gutiérrez, car de nouvelles crises font fuir de plus en plus de personnes et les anciens conflits sont loin d'être reçus. Le nombre de rappartements volontaires est le plus bas de 20 dernières années. L'agence NU estime que plus de 805 000 réfugiés auront besoin d'être insérés dans le pays tiers au cours de 3-5 années qui viennent. Cette initiative a représenté un nouvel espoir pour les femmes émigrées et pour leur futur en matière d'emploi. C'est ce qu'ont affirmé les étrangères qui ont participé au projet pilote « Vie communautaire et égalité des chances » dans les choix et le parcours de travail qui s'est tenu dans le Val d'Innone. L'initiative a été promue par l'adjointe provinciale à la vie communautaire, la conseillère pour l'égalité des chances, la communauté de la Val d'Innone, CINFORMI et le bureau pour l'égalité des chances. Le projet a permis aux femmes émigrées qui vivent dans la vallée de mettre la culture du travail féminin en relief. 22 étrangères provenant de 4 continents y ont participé. Les inscriptions au cours de la province autonome de Trent pour devenir opérateurs sociosanitaires seront acceptées jusqu'au 30 juillet. L'opérateur sociosanitaire est celui qui s'occupe avec autres professionnels de se prendre soin de la personne en respectant la vie et la dignité de l'individu. Cette qualification prévoit, entre autres, des interventions d'assistance, même à caractère sanitaire, qui demandent des capacités de nature cognitive, technique et relationnelle. Les lieux de travail sont les hôpitaux, les habitations privées, les RSA, structures résidentielles extra-hôpitaliers, les centres d'urne, les services résidentiels et semi-résidentiels. Pour des informations sur les cours, prière d'appeler le numéro 0461 49 41 05 ou 0461 49 27 02. Voilà, c'est la fin de cette édition de Team4Me News. Merci d'avoir été avec nous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !